il ya quelques jours j'ai débattu avec un ami à moi j'ai un ami qui lui est métisse noir français il s'était marié avec une soeur d'origine maghrébine malheureusement leur mariage n'a pas ça n'a pas bien fonctionné en raison les parents de la soeur qui n'acceptait pas une personne qui ne soit pas également maghrébine suite à cela mon ami a commencé à dire je suis maintenant désormais d'accord avec bassem je trouve que les mariages maghrébins renoi renoi maghrébins les mariages mix ça ne marche pas il faut arrêter cela lorsque je vois que certains frères barbus commencent à épouser à adhérer à l'opinion de cet égaré de bassem il est impératif que l'on fasse un baïen que l'on explique vraiment qu'est ce que nous dit la religion islamique sur ce sujet pour commencer je voudrais dire qu'il est tout à fait normal qu'un père et des préférences communautaires dans le sens où si un père malien veut marier sa fille avec un prétendant qui soit du mali il a tout à fait le droit pareil si un père marocain veut marier sa fille avec il a des préférences que sa fille se marie avec un marocain il a tout à fait le droit moi quand je voulais marié à l'époque j'ai déjà essuyé des refus parce que les pères ils avaient des préférences communautaires mais là où se pousse le problème c'est que certains parents ils ont des préférences communautaires et il ne regarde pas la religiosité ça veut dire qu'ils préfèrent avoir un prétendant qui soit de la même communauté un marocain un sénégalais un malien un algérien peu importe sa religiosité ça veut dire que si il vient un prétendant qui est plus religieux que celui qui est de sa communauté il va refuser le religieux au profit de celui qui n'est pas de la même communauté et lorsque ça arrive à un point où le père voilà il arrive au point où il refuse le religieux et il préfère celui qui est de sa communauté là c'est vraiment grave parce qu'en faisant cela on transgresse aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit s'il vient à vous celui dont vous agréer la religiosité ainsi que le comportement mariez le sinon il y aura de la perversité qui va se répandre sur la terre et c'est pour cela que abdurrahman ibn al-awf radiallahu a'an qui fait partie des dix compagnons à qui le paradis a été promis alors qu'ils étaient encore vivants abdurrahman ibn al-awf il a marié sa soeur avec bilal ibn rabah sa soeur c'était une courachie d'accord les courachies c'est la meilleure des tribus bilal c'est un esclave venu d'abyssinie et il a marié sa soeur avec bilal ibn rabah pourquoi parce qu'il a regardé la piété et il n'a pas regardé la couleur de peau ou l'origine de la personne donc il est tout à fait normal qu'un père ait des préférences c'est un père qui vient du zimbabwe préfère que sa fille se marie avec un zimbabwe il a totalement le droit mais le problème se pose dès lors que le père préfère la personne de la même communauté au profit du religieux il préfère une personne qui boit du vin là comme il le dit au profit d'une personne qui a fait plusieurs fois le hajj là ça devient problématique parce qu'en faisant cela on contredit aux dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam on contredit même les dires d'allah azzawajal parce qu'allah le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus craintif en allah et donc ce qui m'étonne c'est que des frères et des sœurs puissent adhérer à cette thèse à cette thématique à cette opinion on demande à allah azzawajal de nous donner la compréhension minna hu waliu thalik wal qadiru alihi walhamdulillahi rabbil alameen